C'est un vrai mystère pour moi, en fait, cette vidéo. Tous les éléments de ma pratique à venir sont bons. Je crois que cette vidéo m'a prouvé à moi-même que maintenant que tu as fait ça, continue. Tu peux continuer. Pourquoi tu ne continuerais pas? Le milieu des arts visuels, ça a été le grand milieu d'accueil pour des gens comme moi. Si on n'a rien du tout, on peut inventer un monde, un univers poétique singulier et rejoindre les gens. Et que, oui, on peut le faire dans des installations qui prennent tout un espace, dans des performances avec des musiciens, des composantes sonores, beaucoup d'action ou avec presque rien. J'ai été intéressé par tous les objets de la musique qui sont aussi des objets visuels. J'ai, dans mon travail, utilisé le disque comme matériau de base et le tourne-disque comme outil de performance aussi. De façon générale, la tendance pour moi maintenant, c'est de travailler le son en silence. Et en retirant le son, on voit mieux. Regarder, c'est faire. Écouter, c'est faire. Et mon travail dit ça. Mon travail est un peu une façon de mettre en scène le regard et l'écoute. Pour moi, un artiste, c'est un monde. Après, je ne sais pas, un certain nombre d'années, l'essentiel des éléments de ce monde-là sont déjà là. Et un artiste passe le reste de sa vie à peaufiner, à développer, à pousser plus loin. Et finalement, tous les artistes, on pousse les choses le plus loin qu'on peut, mais essentiellement, on reste enfermé dans ce monde. Puis à la fin, on meurt, puis quelqu'un fait un cercle autour de nous, puis dit, voilà, c'est ce monde-là. Raymond Gervais, c'est ça. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.